Nous avons une réunion très fructueuse quand nous faisons nos propositions, c'est-à-dire au niveau du management de la CNT. Nous faisons une proposition pour un paiement d'un allowance de 1000 rupis à partir de janvier 2020. Ce qui fait qu'il s'allait pour un paiement intérimaire qui ne rentre pas dans le salaire de base. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que nous faisons cette proposition. Et l'Era et le panel et UBIW, jeudi, c'est-à-dire dans l'Assemblée, les autres membres. L'Era communique ça à ce membre et par la suite, c'est pour faire nous une réponse. Et à partir de là, le management va visiter. Nous espérons qu'il y ait un dénouement correct dans l'intérêt et la coopération et dans l'intérêt de l'employeur. Et aujourd'hui, nous, huitième réunion qui nous est là dans le cadre du collectif bargaining. Donc, notre an, je vous dis, pour nous connaître quelle est la réaction par rapport à ce qui est le syndicat pour nous transmettre à ce bannement. À partir de là, nous n'avons pas la marche à suivre. Mais nous, au niveau du management de la CNT, nous sommes très confiants. Nous pensons qu'il nous fait ce qu'il nous faut faire. UBIW, il peut paraître qu'il n'y a pas d'accord de 100 000 euros pour l'acom à la Wens. Oui, il ne faut pas de ce réserve. Il peut demander qu'il s'inclure dans le salaire de base. Laisse-nous guéter ce qui se bannement décider. Nous nous promettons qu'il nous recommunique une décision qui peut être. Nous travaillons pour réclamer une augmentation du salaire en bonne défaut qui est intégrée dans ce salaire de base. Nous travaillons pour 98,8% de la CNT qui travaillent dans le Suyac. Nous travaillons avec le principe de la Wens. 99,5% de la CNT qui travaillent avec le principe de la Wens qui le gouvernement et le management peuvent proposer. Nous travaillons pour prendre la décision pour voter en cours ici, dans la bonne terre, avec Rémi Audier à partir de mercredi. Est-ce qu'ils ont pu suivre leurs camarades dans les autres dépôts ou pas ? Nous nous communiquons la décision. Nous nous assisons là et nous pourrons venir vers le management quand nous travaillons et nous finissons à partir de jeudi. Pour nous, il n'y a pas de question d'allurance. La question est d'augmentation salariale. Nous travaillons pour réclamer 1000 roupies d'augmentation salariale. Nous faisons l'appel à la ministre Bauda et au gouvernement pour ne pas faire la tête de dire comment on se fait dans l'époque travailliste, dans l'époque ancienne gouvernement. Parce que quand on travaille à la CNT, quand on travaille au transport en colère, il y a beaucoup de problèmes. Il paraît qu'il y a une anomalie qui n'est pas normale. Parce qu'il s'est travaillé un manuel qui amène leur zone en CNT et ils ne disent pas carrément pas pour nous dans le budget d'annoncer qu'ils fonctionnaient, ils ont gagné 1000 roupies en janvier. Et c'est là que la pression a commencé. Pression menée et faite par plateforme de travailleurs transports CNT. 700 roupies, de réunion en réunion, vienne 800 roupies. Et aujourd'hui, nous ne gagnons une réponse finale qui est le gouvernement peut soutenir 1000 roupies comme allowance et non pas pour intégrer leur salaire de base. Un bon démocrate, c'est un travailleur CNT qui vient prendre une décision. Le management nous propose 1000 roupies en janvier 2020 et les négociations recommencent discuter tout de suite en février 2020 pour éventuellement aboutir dans l'autre accord en juillet ou août 2020. Ceux qui travaillent décider, nous ne pouvons respecter leurs décisions. Débat, il faut faire pour que tout le monde comprenne qu'on peut aller. Pas faire débat juste pour qu'il faut couvertir la pression. Si vous êtes satisfait, c'est qu'il y a une décision aujourd'hui par rapport à 1000 roupies qui viennent de nous autres? Nous ne sommes pas capables, nous nous sommes satisfaits. Parce que c'est le travailleur qui nous a dit qui peut nous satisfait. Moi, quand je dis, il y a une affaire, c'est moi. Nous nous sommes aussi depuis 0 sous, nous nous arrivons aux 700, aux 800, aux 1000. Et ça, c'est grâce à la plateforme de travailleurs CNT. Moi, j'ai un syndicat, parce que 95%, 96%, nous n'avons même pas représenté 40% du monde. Moi, je veux dire, 40%, moi, je suis généreux. Je ne veux pas dire parler, parler, ou vendre rêve, ou qu'il y a une couverture après, c'est pour que je laisse tout comme ça, mon plan, où aller. Mais par contre, M. Rachev souverain, il veut dire qu'il n'y a pas fait d'accord, ça m'en repose là comme un allowance. Moi, je pense, il n'y a pas besoin de dire ça, parce que c'est le travailleur qui décide. Si le travailleur n'est pas d'accord, c'est pas d'accord. Il est simple. Comment est-ce qu'on est capable de voter sans qu'il me fasse de l'Assemblée ? Nous nous sommes amenés de l'Assemblée, nous nous sommes discutés. Si vous venez de prendre vote, nous en prendre vote, jeudi soir. Si le travailleur dit non, je ne parle pas de ça, nous décidons ensemble. Il y a 2200 travailleurs. Là-dedans, il y a un bon parti qui a un staff, qui est couvert sous PRB. Et il y a quatre syndicats ici qui représentent grosso modo 1800 à 2000. Mais ça ne veut pas dire non, ça. Ce qui est important, c'est que le travailleur lui prend cette décision. Je donne nous une autre réponse finale, qui est le gouvernement capable de soutenir 1000 rupis comme un allowance. Et il ne faut pas nous embêter nous-mêmes. C'était la demande fondamentale. Comment est-ce qu'il y a travaillé en CNT ? Pas pour gagner en dessous. Alors que c'est ce qui est le monde qui a une case dans la coopération. Et je dis à ce point-là, puis il y a un résultat pour dire non, mais je tout pour gagner en 1000 rupis. Sauf qu'il y a pas le base, il y a la Wens.